Télé-moi le bon sang, j'ai dit mal de bon sang Monsieur Bobo, Marie Boudiboudissa J'ai vieilli hein ? Pourtant j'étais beaucoup plus beau il y a quelques années Les cantines ne pouvaient jamais passer sans dire bonjour C'est n'importe quoi ça Faut couper tout ça Oui le sang fonctionne mais c'est trop bas Bon je vais commencer Bonjour bonjour à tous les amis Zach Mouikassa fondateur de Mouikassans Merci encore une fois d'être là les amis ça fait plaisir Tout ce qui sont là depuis très longtemps vous êtes très appréciés Merci à tous les nouveaux votre première fois avec nous Enchanté J'espère qu'à la fin de cette vidéo vous n'en sortirez pas brodouille Aujourd'hui est un jour très intéressant Je voulais qu'on parle de coeur à coeur Je pense qu'il est important de temps en temps de discuter sans filtre De vraiment s'ouvrir Pour aller dans la bonne direction Comme je vous l'ai dit précédemment Je ne suis pas votre pasteur Je ne suis pas votre coach Je suis votre frère Voilà pourquoi je termine avec votre frère Pas votre pasteur Ou votre coach Nous sommes une communauté de réflexion Où chacun apporte quelque chose de positif Où on s'entraide Où ensemble on essaie de marathoner Dans cette course vers le plein d'accomplissement Donc il y a à dire Nous sommes toujours prêts à entendre J'ai à dire J'apprécie le fait que vous soyez toujours prêts à prêter oreille Premièrement je veux devoir le répéter Facebook a commencé depuis un temps des campagnes de désabonnement général Je ne sais pas pourquoi En tout cas sur certains comptes Les gens sont en train de perdre des abonnés Si vous n'avez pas reçu de notification Je vous prie de bien jeter un coup d'oeil sur le bouton d'abonnement Peut-être que vous n'êtes plus abonné Ou la vidéo vous a été recommandée Vous n'êtes peut-être plus abonné sur la chaîne Je tiens un coup d'oeil s'il vous plaît pour voir Si vous n'êtes plus abonné vous savez quoi faire Si vous n'avez pas reçu la notification Désabonnez-vous Reabonnez-vous Et activez la notification Malheureusement comme je l'ai dit Nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas tout à fait justes Mais on va devoir trouver un moyen de vivre avec Comme je vous l'ai promis autrefois On va ouvrir un compte sur Patreon Patreon en français je crois Où on pourra publier des vidéos plus explicites On peut vraiment se lâcher et dire des choses telles qu'elles sont Sans filtre Je réfléchissais aujourd'hui J'ai beaucoup réfléchi J'ai aussi pensé Vous introduire une idée sur des contributions C'est-à-dire Contribuer pour une cause Contribuer financièrement Oui je sais On n'aime pas ça Quand on dit contribution On n'aime pas ça Oui On aime quand c'est gratuit Quand c'est free Oui Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous partent dans des magasins Pour chercher des échantillons gratuits Chaque jour C'est la mentalité de pauvreté On donne des échantillons aux gens Pour créer des acheteurs Surtout les petites entreprises C'est pour attirer la clientèle Ce n'est pas pour que vous partiez chaque mois chaque mois Malgré le salaire que vous avez Sachant que Ils dépensent de l'argent pour donner des échantillons Ça ce n'est pas juste Le but de contribution est de créer une plateforme Où on peut mettre de l'argent C'est à dire Chacun met un dollar Imaginez-vous un peu Si chacun met un dollar Un dollar Un dollar Même si 100 000 personnes le font Ou même pas 100 000 Même si 20 000 personnes le font Ça fait 20 000 dollars Et avec 20 000 dollars On peut diviser ça par deux Et financer le projet de deux personnes Là on devient vraiment une communauté Je vous rappelle Que nous sommes les seuls Au monde Et quand je dis nous Je parle des francophones Afro À être incapables À commencer un go-funding Jusqu'à la fin C'est à dire Donner de l'argent Contribuer à une cause Pour une personne Ça nous dérange Je me demande pourquoi Pourquoi sommes-nous incapables D'assister à une personne Qui traverse des moments difficiles Qui ont besoin Qui a besoin de soutien Ça ne sert pas à grand chose D'aller marcher dans les rues Pour les causes afro Si nous sommes incapables De nous impliquer financièrement Et surtout Seulement d'attendre Que les gens Ceux qui ont réussi dans la vie Les sportifs Tout ça Faire des contributions Ça c'est la mentalité des villageois Des pauvretés Ceux qui ont fait de l'argent dans le sport Ont aussi leur vie Et même si vous prenez Floyd Mayweather Qui a fait 300 millions de dollars En un seul combat S'il commence à donner 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 Il n'aura plus rien Voilà pourquoi même dans ces organisations À lui Il a des sponsors Il est donc important qu'on comprenne Que le combat que nous menons N'est pas un combat D'une seule personne La personne qu'on pourrait aider Que ce soit Georgette Marina Ou Blanchard Pour être votre frère Je suis votre frère Pourquoi ? Parce que je sais que beaucoup Parmi nous n'ont pas eu des frères Voilà pourquoi je dis votre frère Moi aussi j'aurais voulu avoir Quelqu'un qui Me parlerait des choses Comme des fois je le fais J'ai appris beaucoup de choses Tout seul Dans les rues Dans les schémas les plus inhospitaliers De la vie J'aurais bien voulu prévenir Beaucoup de choses Si j'avais quelqu'un pour me dire Comment faire certaines choses Nous en avons tous besoin Mais on ne peut pas être Une communauté seulement D'insultes Sur internet Quand il faut insulter Nous sommes là Quand il faut critiquer Nous sommes présents Mais quand il faut contribuer On est trop occupé On va commencer un programme Nous tous allons contribuer Même si on met un dollar A la fin du mois Ouvertement On choisit une personne au hasard Ou une personne en besoin sérieux Une personne qui veut Commencer une entreprise Ou qui a besoin de financement Ou quoi que ce soit Pour se lancer Ça serait déjà un début Je crois que c'est la bonne façon De voir les choses Aujourd'hui encore une fois Je voulais dire Dans notre sujet de ce soir De coeur à coeur Des sujets de coeur à coeur C'est chaud J'étais là plutôt En train de me plaindre Sur ma beauté Qui s'en va Bref De coeur à coeur Peut-être pas Finalement De coeur à coeur Il faut savoir sélectionner Son entourage Vous savez l'amitié est précieuse Il faut savoir reconnaître les amis Les vrais amis Dans la vie Les amis sont très importants Et l'amitié n'est pas seulement Quelque chose qui doit être défini D'une certaine façon très précise L'amitié n'a pas besoin d'être définie Mais elle doit toujours être présent Un ami c'est celui qui te défend Quand les choses sont difficiles Même dans ton absence Ils sont là pour toi Un ami n'est pas nécessairement Une personne qui gagne autant que toi Ou qui te ressemble Ou qui assume les mêmes rôles Les mêmes objectifs Les mêmes genres de travail Un ami c'est quelqu'un Qui se battra pour toi Une personne qui sera là pour tes enfants Si jamais tu tombais malade Si on te jetait injustement en prison Ou tu étais dans le coma Ça c'est un ami Il est temps qu'on commence à véritablement Sélectionner les amis Beaucoup de gens vous aiment Du moment que vous êtes moins qu'eux C'est à dire vous êtes moins fort Moins saillant qu'eux Là ils vous tolèrent A partir du moment que vos histoires fonctionnent Votre vie avance Vos projets Vos exploits explosent Plus que les leurs Ils ne vous tolèrent plus Ça ce n'est pas de l'amitié Il faut savoir séparer les connaissances Les gens qu'on a vu à l'école Les gens qui ont traversé nos rues dans les quartiers Les gens avec qui nous sommes allés en boîte À un certain moment de notre vie Les gens avec qui on a eu le même directeur d'école Le même politicien Les mêmes personnes Les gens avec qui on a eu les mêmes ennemis Les vrais amis Les amis sont ces personnes Qui se rejouissent quand vous gagnez Ouvertement Quand tu mets une photo sur Instagram Où tu es dingé Ils disent Ah mon cher tu es dingé Ils ne viennent pas regarder seulement comme ça Pour partir Ils ne viennent pas sur ta story Regarder ce que tu fais sans commentaire Ça ce n'est pas des amis C'est vrai Il peut y arriver une ou deux fois Qu'on oublie de faire un commentaire Je ne suis pas en train de dire Qu'un ami fait tout le temps Tout le temps les commentaires Mais vous avez quelqu'un Qui est censé être ami Je ne parle pas de connaissances Avec qui vous êtes en contact Sur Instagram Sur Facebook Sur les réseaux sociaux Vous gagnez ouvertement vos batailles Vous régnez dans votre domaine Et ils ne font aucun commentaire Mais publient autre chose Ah le directeur de machin a été révoqué Ça ce n'est pas de l'amitié Un ami c'est celui qui vient Mon cher comment ça va Quand tu es calme Il veut savoir qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es calme Tu ne réagis pas Qu'est-ce qui se passe Tu as un problème Ça c'est un ami Ce n'est pas celui qui commence à tirer des conclusions Ah il ne réagit pas Il est en train de me bouder C'est-à-dire que ce n'est pas mon ami Ah il attend que je le contacte Ça ce n'est pas un ami Un ami ne réfléchit pas comme ça Pour un vrai ami Tu es censé être un frère Ou une soeur Donc si ça ne va pas Il vient te voir Dis qu'est-ce qui se passe Je ne te vois pas Tu ne réponds pas Tu n'appelles pas Tu as un problème ou quoi C'est ça un ami Et soudain tu trouveras La personne en train de pleurer Je trouverai un moment difficile Ah bon c'est ça l'amitié Il faut arrêter de te tromper L'entourage que tu veux autour de toi C'est des gens qui t'apportent des opportunités Qui t'ouvrent de portes Des gens qui peuvent te présenter à quelqu'un d'important Ça c'est d'abord mon entourage Il y a aussi ces personnes qui peuvent t'aider mentalement Donc qui peuvent t'aider à te construire À te grandir À t'éduquer À te faire connaître des choses Ça c'est l'entourage qu'il faut Mais il y a aussi des gens qui ne servent absolument à rien Mais ils sont toujours là pour le drame Les fausses histoires La médisance La calomnie Son mari l'a quitté Elle aime Paulie Elle aime trop la grande vie D'ailleurs tu as vu Même le premier enfant Ce n'est pas son enfant Ça ce ne sont pas des bons amis Les gens qui viennent toujours dans votre vie Pour vous rapporter les histoires des autres personnes Ce n'est pas de bonne amitié Moi j'ai un ami J'ai un ami Qui n'est pas riche Qui n'a pas d'argent Qui n'est pas tout ça Mais c'est un homme C'est un homme qui ne se laisse jamais abattre C'est une personne qui a combattu des combats physiques Pour moi En mon absence Quelqu'un disait du mal de moi Devant lui Il s'est fâché Il s'est battu On l'a arrêté On l'a jeté en prison Et il ne m'a rien dit Le lendemain on s'est vu Il ne m'a rien dit Il n'est pas venu vers moi Non il n'a pas fait ça C'est une tierce personne Qui me dira Tu sais qu'hier Il y avait des histoires Qu'est-ce qui s'est passé Oh non Quelqu'un a dit ça sur toi Il s'est battu On l'a jeté en prison Ça c'est un ami Un ami de guerre Un camarade de guerre Tu sais que Vaille que vaille Quoi qu'il en soit Il sera là pour toi Et il est temps de commencer A cultiver cette mentalité D'avoir des bons amis Et l'entourage qu'il faut Comme je l'ai dit précédemment L'entourage C'est soit quelqu'un Qui t'apporte des avantages Commerciales Ou économiques Donc une personne Qui t'ouvre des opportunités Des portes Qui te présente A des personnes influentes Ou une personne Qui te grandit Intellectuellement Qui te donne des idées Qui te propose des pensées Des livres Des façons de réfléchir Pas une personne Qui vient chez toi A la maison Tu vois l'autre est là D'ailleurs La nourriture C'est quoi ça ? Il faut grandir Vos amis doivent être Un reflet de ce que vous êtes Et ça ce n'est pas seulement Financièrement Moralement Si vous êtes quelqu'un De bonne moralité Il faut autour de vous Des gens De bonne moralité Votre ami Ne peut pas commencer A réfléchir S'il doit laquer Votre photo ou pas Commencer à compter Le nombre de fois Que toi tu as laquer ses photos Pour qu'il laque ou pas Ça ce n'est pas de l'amitié Pourquoi vous avez des gens Pareils sur vos réseaux sociaux ? Oh laque pour laque Ce n'est pas de l'amitié C'est la sorcellerie Il faut jeter tout ça Vous avez besoin Auprès de vous Une personne Prêt à vous dire Mon cher Tu es beau Ah cette chemise est géniale Ah tu es Extraordinaire Une personne qui n'a pas froid aux yeux Vous dire combien vous êtes resplendissante Ça c'est un ami J'aime quand tu parles comme ça Moi je traversais un moment difficile Je me souviens un moment Je n'arrivais pas vraiment A exprimer mes sentiments Envers certaines personnes Et mon ami à moi m'a dit Zach Pourquoi tu n'arrives pas A leur dire la vérité Ce n'est qu'à moi que tu fais ça Où est parti le monsieur que je connais Mais ça m'a mis Mais Vous avez besoin d'une personne comme ça Tu oublies qui tu es ou quoi ? Ça c'est un ami Qui vous rappelle de quoi vous êtes capable ? Qui est-ce que vous êtes ? Tu es un roi Tu n'es pas n'importe qui Ça c'est un ami Tu ne peux pas rester là En train de souffrir et de pleurer Ça c'est un ami Une personne qui vous motive Qui vous rappelle qui vous êtes De quoi vous êtes capable ? Une personne qui vient vérifier comment vous allez Pourquoi vous êtes silencieux ? Une personne qui peut comprendre au-delà de votre silence Ça c'est un ami Il faut arrêter de vous mentir Il faut jeter loin de vous des gens sans importance Accepter l'entourage qui vous êtes C'est-à-dire profiter de l'entourage L'entourage comme je l'ai dit Quelqu'un qui vous ouvre certaines portes Commerciales Ou des portes intellectuelles Ça c'est l'entourage qu'il faut Mais les amis sont ceux que j'ai définis plus tôt Merci encore les amis Toujours un réel plaisir Malheureusement le temps vous savez Faites un commentaire Participez Nous sommes une communauté Comme je l'ai dit Apportez un plus Faites un commentaire Il faut faire un commentaire Il ne faut pas seulement regarder Il faut faire un commentaire Faites un commentaire Dites quelque chose Ne soyez pas un fantôme sur la chaîne On sait que vous êtes là On voit le nombre de vues Il faut se manifester Il faut booster les gens Il faut s'impliquer Il faut parler Il faut se motiver Et aussi il faut se saluer Merci à vous Je vous souhaite une excellente soirée Vous et votre famille Au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci à vous